Nous voulons, nous imposons, nous voulons, nous exigeons La démission, nous voulons, nous voulons La démission, vous voulons La démission, nous voulons, nous exigeons La démission, nous voulons, nous exigeons La démission, nous voulons, nous voulons La démission, nous voulons, nous voulons La démission, nous voulons, nous voulons La démission, 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 nous voulons Nous voulons, nous voulons La démission, nous voulons La démission Et voilà comment on nous traite. On s'est retrouvés bloqués, on s'est retrouvés emprisonnés dans notre propre pays, alors que l'État nous garantit la liberté d'aller et revenir à cause d'un manque de passeport. Alors que nous, on fait partie de la diaspora, on est venu investir au pays. Il y en a, ils sont malades, il y en a, ils ont des problèmes de santé, il y en a, ils doivent se faire opérer comme moi, je dois me faire opérer. Il y en a, ils ont des problèmes avec leurs enfants, c'est les pères des familles et les mères des familles. Ici, on est retrouvés bloqués dans un système qu'on ne comprend pas. On veut faire valoir notre droit. Tous les Congolais de la diaspora, on veut rentrer dans notre pays résident. Ici, c'est notre pays. Si on est des citoyens, traitez-nous comme des citoyens congolais. On demande au ministère des Affaires étrangères. Madame la ministre, le président avait dit aux Congolais de l'étranger venir investir au pays. On est venu investir au pays. Voilà maintenant comment on s'est retrouvés. On s'est retrouvés bloqués dans notre propre pays alors que l'État nous garantit les droits d'aller et revenir. On veut juste une dérogation ou des passeports pour qu'on puisse regagner notre pays où on est résident. Les gens qui sont des familles sont des décès et se sont retrouvés bloqués. L'État nous a pris une famille, nous avons une sale avec la famille, nous a réclamé pour que nous nous sommes confinés. On a réclamé les parents et nous a expliqué, nous avons une explication exacte. On a l'impression que l'État nous a provoqué. L'État nous a obtenu des passeports pour qu'on est résident, nous avons un moyen. On en a marre, on a des droits prolongés. Depuis, on est bloqués. On est venus ici pour la place de la maison. On est résident à la maison. Si le passeport n'est pas là, il y a des moyens. Des ventes de moyens pour la maison. Parce que nous, on n'exige pas seulement le passeport. Parce que la maison est là, car elle est résident à la maison. Et il faut que tu mettais un avion. Si tu commis à la maison, tu as besoin de passeport. Il n'y a pas moyen pour qu'on mette un avion. Donc nous, tu peux traiter à l'Op a partir de ce qui est le cas. Dans tous les pays, en États-Unis, en Belgique, en France… Il y a des problèmes de santé, il faut que tu traiter. Tu peux là des médecins traîtes. Tu peux faire le fil à l'Op. Tu peux travailler trois mois déjà. Parce que tu es au travail. Tu es à l'Op. Tu es à l'Op. Tu peux pouvoir traiter à l'Op. Il faut qu'il n'y aura jamais été de l'Op. On est foutus ici, là on est vraiment, je ne sais pas comment on peut dire, le garant de la nation, le président de la République, Félix Antoine. On est confinés ici, on est bloqués, on ne sait pas à qui parler. Donc il y a la vie de Marois et tant qu'on a débloqué la situation le plus vite possible. En fait, nous, on en a marre tant qu'artiste. Moi tant qu'artiste, donc je devais déjà avoir l'exposition au niveau de la Turquie, au niveau de Casablanca au Maroc, au niveau de la France. Maintenant je suis bloqué, mes œuvres sont déjà parties, alors moi je traîne toujours là. Donc quand je sors tant qu'un artiste, je sors pour exposer, c'est pour un peu soulever en fait l'honneur du pays. On fait l'honneur du pays tant qu'artiste, donc c'est un peu ça, donc moi j'en ai marre. Il faut vraiment que l'État congolais puisse trouver un peu la solution pour le passeport, parce que c'était prévu aujourd'hui, c'était officiellement. On a des lettres, on a des récits et tout, c'était ça, bien signé par Madame la Ministre. Alors arrivé aujourd'hui, c'est un peu compliqué et tout ça, donc on a vraiment des problèmes. Parce que d'ailleurs, moi ma femme devait accoucher un enfant, mettre au monde, je devais voir mon bébé. Alors je fais comment pour rentrer ? Donc c'est un peu ça, alors on en a marre, il faut qu'il délibère. Il y a des étudiants qui devaient aller étudier à l'étranger, tout ça, ça fait l'honneur du pays. Parce qu'on a tout ce qu'on pouvait un peu demander pour qu'on puisse un peu posséder le passeport, le moyen qui nous permet en fait de monter à bord d'un avion. Mais on vient du jour au jour, ça fait d'abord huit mois. Et après huit mois, il nous complique encore. Il fallait mieux nous laisser à la maison dire que voilà, on pourrait venir telle date. et vous nous obligez à venir pour prendre du passeport et puis on est là et puis ça ne marche pas. En fait eux, il y a eu l'équipe qui est entrée là, c'était un nombre de trois. Alors ils nous ont un peu demandé le nom, posté nom comme d'habitude. Et puis, c'est qu'on avait nos numéros de téléphone. Et puis ils nous ont dit de nous rappeler dans 48 heures, ils pouvaient un peu prendre la solution pour ça. Donc on attend dans 48 heures. Mais pour moi vraiment, je trouve ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment de ma goût. Je pourrais dire, c'est de ma goût, ça n'allait pas marcher. Et donc, j'ai eu une formation en Italie au mois de janvier. Et donc si je n'ai pas mon passeport le plus vite possible, je n'ai pas raté la formation. Alors, tout ça a bloqué, madame la ministre, à l'écran qui a la télévision, après ça a communiqué de presse, qu'aujourd'hui il fallait tout y a un peu de passeport. Mais tout ce temps est passé. Aujourd'hui matin, on arrive ici, c'est Top Congo qui annonce, voilà, on a changé de programme et tout. En tout cas, tout ça a débat d'entre. Tout ça, quand on a depuis Top Congo, une solution exacte. D'abord, délégation Moko A, on a le ministère des Affaires étrangères. Il n'y a pas une solution. Alors, on a été obligé à Rokenneti dans la primature Kuna. Bon, il y a un groupe qui a été reçu, mais il n'y a rien de concret. La ministre est en train de dire qu'il y a un problème entre elle et son ministère et le ministère de Finances et tout, mais il n'y a pas quelque chose de sérieux, il n'y a pas d'avarité dans tout ça. Je disais ceci, le problème est très grave par rapport aux gens de diaspora. Puisque, depuis qu'on a bloqué la délivrance et la production de passeport, nous vivons une situation très grave. Il y a des gens qui ont fait 6 mois. Moi, par exemple, j'ai fait 4 mois. Et mon entreprise m'a déjà envoyé la résiliation des contrats. Nous avons des maisons que nous louons, puisque ce n'est pas chez nous. Nous ne sommes que des expats. Et nous avons des maisons à louer. Nous sommes bloqués 6 mois, 4 mois, 3 mois. Qui paye ? Qui paye ces maisons ? De toute façon, nous savons que nous avons un problème dans notre pays. Oui, bien sûr. Mais le problème, nous attend encore de l'aéroport. Puisque vous devez passer au tribunal pour le non-respect de contrats, de loyers, de bails. Nous sommes venus avec les enfants. Les écoles ont déjà commencé. Que faisons-nous ? Là, le gouvernement dit quoi par rapport aux enfants qui sont venus à congé et qui n'ont plus le droit de rentrer pour aller étudier. Qu'est-ce que le gouvernement dit ? Voilà tout le problème. C'est ça la problématique même. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à Top 243 News. Nous sommes plus précisément au niveau des ministères des Affaires étrangères. C'était consacré sur la revendication de nos diasporas, de nos frères qui vivent à l'étranger. Il était question de voir la reproduction des passeports en direct au niveau du ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez suivi tour à tour le médecin, les étudiants, mais également tous ceux qui devaient rentrer pour faire leurs affaires au niveau de l'extérieur. Voilà, vous avez suivi tour à tour. Nous sommes presque à la fin de ce nouveau numéro spécial basé sur la problématique du passeport ou la production du passeport en République moitié du Congo. Restez connectés sur Top 243 News et à nous revoir très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Pour recevoir toutes les notifications, des informations à chaque fois mises en ligne, il suffira de vous abonner sur Entrepreneuriat TV pour suivre toutes les informations grâce à votre magazine d'information Top 243 News. Au nom de toute la rédaction des nouveaux rémertions pour l'attention que vous accordez à la collecte, traitement et la diffusion des informations au quotidien de nouveaux rémertions. ... 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